Vous êtes le premier historien, je pense, à avoir montré l'importance des images. Pas seulement pour raconter l'histoire, mais même pour la faire. Lors des dernières cérémonies, pour l'anniversaire du débarquement, il y avait beaucoup de monde, il y avait tout le monde là, des chefs d'État et de gouvernement, mais on avait fait en sorte qu'Obama et Poutine restaient éloignés l'un de l'autre. Mais alors qu'ils regardaient les cérémonies, on l'a vu en direct ça, le réalisateur de télé a eu l'idée de mettre sur l'écran d'un côté Poutine, de l'autre Obama, et comme ils étaient côte à côte et que le reportage était retransmis sur un écran géant, à ce moment-là, la foule a applaudi. Nous disons tout à l'heure, la faute toute famille de cette cérémonie rentrera sans doute dans le livre d'histoire, parce qu'il y a là, non seulement les puissants du monde, mais également la conjonction entre l'histoire et l'actualité. Et cette image, nous le prouvons, les deux présidents qui se regardent avec un demi-sourire et qui sont ovationnés par les tribunes, s'ils ne comprennent pas le message, c'est qu'ils n'ont pas tellement le sens de la communication, là c'est clair. Elle a raison, Anne-Claire Coudray et Gilles Boulot, qui commentaient ce moment, ce n'était pas seulement un moment de télé, ça a été un moment d'histoire, parce qu'à ce moment-là, on a compris que ce n'était pas vraiment la guerre froide, au point qu'on le disait à cet instant-là, ou en tout cas la télé a dégelé la guerre froide. Oui, la télé dégèle la guerre froide, mais c'est souvent la télé qui secrète la guerre froide, parce qu'elle a quand même souvent tendance à accentuer... A vous penser que la télé fait plus les conflits que la paix ? Les médias, en général. Les médias font plus la guerre que la paix. C'est vous qui le dites, je ne le dis pas de cette façon, Je dirais plutôt que la presse est apte à happer le moindre signe qui permet de mettre de l'huile sur le feu et d'activer la plaie. Mais elle peut faire l'inverse. Et dans ce cas-là, elle fait l'inverse, en ce sens qu'il n'y a pas d'héritage d'hostilité fondamentale entre Poutine et Obama. On le sait bien, n'est-ce pas ? Il y a une circonstance très particulière avec l'affaire ukrainienne, qui fait que c'est un moment où, précisément, ils sont moins postés à s'entendre qu'à d'autres moments de l'histoire. Mais on sait bien que les ennemis numéros de Poutine, qu'est-ce que c'est ? L'intégrisme musulman, avant tout. Et quel est l'ennemi numéro un d'Obama ? On le sait aussi, c'est l'intégrisme musulman, plus l'économie chinoise. Donc c'est assez complexe, mais ce sourire est quand même quelque chose de réconfortant.